Générique 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 nationale. Moi, j'estime que la démarche, elle n'est pas mauvaise en elle-même. Ce n'est pas une mauvaise démarche. Mais quant à ce qui concerne maintenant le fond de la question, ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire, comme vous l'avez entamé déjà par rapport au fond ? Lorsqu'on élabore la loi, la loi doit être une réponse aux problèmes sociologiques, aux problèmes sociaux de la population. Raison pour laquelle une telle loi qui est conforme à la volonté, qui est conforme à 50 ans la population, une telle loi lorsqu'elle est élaborée, elle est profitable à la population parce qu'on voit qu'il y a un grand intérêt. Le cadre du FCC qui est intervenu il n'y a pas trois jours à la radio au Capi, parce que moi je l'ai suivi à la radio au Capi. Il émettait son point de vue au regard de certaines réalités que nous avons connues dans ce pays. Pour organiser les élections présidentielles, on s'est rendu compte qu'on a dépensé beaucoup de millions. On parle de millions. Mais lorsqu'ailleurs on organise dans notre pays, lorsqu'on parle des élections, on n'entend pas autant de millions telles que les choses s'étaient organisées chez nous. La République démocratique du Congo. Pour organiser pour les élections. Là c'est un point d'interrogation. Il faudra pratiquement que les gens d'élu GF comme ces jours-ci se sont à la une de l'actualité. GF c'est-à-dire ? L'inspectorat général de finances. Qu'ils poussent aussi aller au niveau de la CENI. Se rendre compte de tout ce qui a été commandé, l'argent qui est sorti, tout ce qui a été commandé. Est-ce qu'il y a la proportion ? Là c'est par rapport au mieux. Parce qu'on nous a toujours vanté millions, 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 millions. Mais entre temps, le mieux là c'était pour l'achat des machines. Est-ce que ces machines là sont tombées en panne de sorte ? Aujourd'hui on veut organiser les élections. On ne ferait pas recours à ces machines là, ces machines là. Là on va reprendre les dépenses. Non. Là les politiciens ne nous disent pas la vérité. J'écarte ce n'était pas une question qui était à la une. Nous abordons pratiquement la question du fond de ce que le cadre du FCC a abordé. Il voudrait que par rapport à toutes ces réalités, qu'on organise les élections de manière indirecte comme on le fait en Afrique du Sud, tout comme tout près de chez nous ici en Angola. Mais dans ces deux pays, nous n'avons pas les mêmes mers. Nous n'avons pas les mêmes comportements. Nous sommes un pays, après 1965, nous avons connu Mobutu. Mobutu a ses qualités, il a réuni, le pays était un. Il a écarté tous les clivages tribaux qui, quelque part, avaient ses mains, les désordres. Il a unifié le pays. C'était un pays qui avait la paix, hormis peut-être la gestion sur le plan économique. Il n'a pas dû maîtriser les finances, il n'a pas dû maîtriser l'économie. Mais dis-moi, nous sommes restés longtemps sans que ce pays puisse être victime de toutes les attaques de gauche et de droite de nos voisins. En 2006, les constituants de l'actuelle constitution, lorsqu'ils ont élaboré la constitution, ils ont tenu compte, ils ont voulu qu'on puisse équilibrer le pouvoir du président de la République. Parce que lorsque le président de la République a l'ensemble du pouvoir, on crée la dictature. Au lieu qu'il puisse se respecter, quand le président a tout le pouvoir, le président devient pratiquement comme un seul homme. Guidé par ce qui s'est passé dans le régime Mobutu, on nous a offert l'actuelle constitution pour équilibrer les pouvoirs du président de la République. C'est-à-dire qu'on a entré d'un pied dans la démocratie. Ce que nous, on entendait par la démocratie. S'agissant des gouverneurs et des sénateurs, on a estimé que les gouverneurs de province doivent être élus par la population, de manière... doivent être élus par les députés... Oui, la population à travers les députés, les représentants. Qu'est-ce qu'on sous-entendait là-bas ? On sous-entendait que le gouverneur de province doit être plus proche de la population. Il doit être celui qui est connu, celui qui connaît aussi son public. C'était ça le souci. Au lieu que le président reste au niveau des fauteuils à Kinshasa, qu'on lui présente des gens qui ne sont pas connus, qui n'ont aucune maîtrise du terrain, qu'ils puissent commencer à privilégier un certain groupe. On a permis que l'opinion, c'est-à-dire la population à travers les députés, puisse connaître leur gouverneur. Mais dans la pratique, depuis 2006 jusqu'à ces jours, nous avons connu, nous avons compris que la culture politique congolaise, la mentalité de la population, la démocratie, telle qu'on l'appelle, c'est quelque chose... C'est pratiquement... La démocratie, c'est une main appropriée à chaque peuple. Chaque peuple doit avoir son entendement de la démocratie. La démocratie ne doit pas être entendue chez nous comme on l'entend à l'Occident. Le peuple français, nous avons le même régime, mais nous n'avons pas le même comportement, nous n'avons pas le même sens de compréhension. Il y a une grande différence. Alors il est difficile, quand bien même nous avons copié le système français, l'appliquer chez nous. Est-ce que la population congolaise a le même comportement, a les mêmes attitudes que les Français en termes de culture générale ? Non. Non. En France, ce régime, c'est quelque chose qui s'est créé depuis plusieurs années. Plusieurs années, ils ont consolidé leur système. Mais pour nous, c'est quelque chose de neuf qui vient d'arriver. Regarde aujourd'hui le genre de liberté. Rien que pour élire les gouverneurs des provinces, vous voyez les grandes difficultés que nous connaissons. Lesquelles par exemple ? Je vais te donner un petit exemple. Ah non, par exemple, en Boujmaï. Là, je cite. Ah non, dans le Kassaï oriental par exemple. Le Kassaï oriental est dirigé aujourd'hui par qui ? Par un illettré. C'est un illettré qui dirige aujourd'hui. Et qui dirige bien. Qui vous a dit qu'il dirige bien ? Pour diriger bien, il faut... Les provinces ne doivent pas être quelque chose qui doit être donné à n'importe qui. Mais c'est de même aussi, maître, vous avez la parole. Il y a aussi des provinces dans lesquelles les gouverneurs sont les professeurs d'université ou des personnes instruites, mais qui n'arrivent pas aussi à maîtriser leurs provinces respectées. Nous avons un problème. Parce que c'est la politique. Je vous ai dit que... Non, la politique, ça veut dire quoi ? La politique, c'est l'art de gérer la cité. Quand on connaît gérer la cité, il y a une science... La science politique... Même un illettré peut bien gérer la cité. Non, 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 laissez vos histoires là. Comme on les parle bien, un illettré, c'est lui qui ne sait ni lire, qui ne sait ni écrire. Mais c'est le discours qu'il tient là. Quel discours, papa ? Il tient toujours des discours. Vous savez, nous ne devons pas avoir les provinces qui doivent être dirigées par les conseillers. Parce qu'aujourd'hui, le langage facile, c'est quoi ? L'homme doit être encadré par... La personne doit être encadrée par les conseillers. Il aura un directeur du peuple. Mais l'expérience, ça acquiert, maître. Non. Quand on doit pouvoir gérer les provinces, quand on doit pouvoir gérer un pays, le pays, tout comme les provinces, c'est quelque chose qui doit être géré par les gens qui ont d'abord la vision. Mais d'abord dans votre propre province. Le casse-là, je ne suis pas tribaliste. Je ne voudrais pas être cité comme tribaliste. Il y a eu un homme mieux, bon, intellectuel, mais qui vient d'être déchuif. Il n'a pas pu aussi bien diriger comme un illettré. Non. Vous voulez parler de Kandemoponde ? Non, non. Je ne parle pas de Kandemoponde. Je parle de Martin Kabouya, qui vient d'être évincé parce qu'il n'a pas pu bien diriger. Mais pourtant, il est surcroît très intellectuel. Non. Là, il ne faut pas faire de l'amalgame. Il ne faut pas qu'on fasse la galère. Il faudra l'émission, l'objectif de l'émission, c'est quoi ? C'est par rapport... Nous devons dégager pratiquement une idée principale. Nous allons toucher des petits exemples. Ce système, ce mode, par rapport à la culture et au comportement congolais, c'est quelque chose qui ne peut pas du tout aller parce que la corruption, jusqu'au niveau actuel du comportement du Congolais, les députés, avant de pouvoir aller aux élections... Nous avons suivi toutes les élections qui se sont déroulées chez nous. Est-ce que vous avez entendu une personne aller aux élections présenter... élu sur base du programme qu'il a présenté ? Non. Aucun candidat en République démocratique du Congo n'a jamais été élu sur base d'un programme. Quand vous voyez, par exemple, les États comme la France, les grands pays de haute culture démocratique, les individus sont élus non parce qu'ils ont de nom des polos, non parce qu'ils sont membres des familles, mais les individus sont élus sur... les gens sont cotés sur base du programme qu'ils ont présenté auprès de l'opinion. C'est-à-dire que vous voulez dire que le FCC a peur, a peur maintenant, comme ils ont toujours l'habitude de corrompre, ça je suppose... Non, le problème, ce n'est pas ça. Ils sont baptisés des corruptions, ils peuvent corrompre les sénateurs et les députés pour obtenir... Non, non, non. Moi, je ne voulais pas qu'à travers votre tribune, on puisse se diaboliser les uns. Les gens qui sont au sein du FCC, ce sont des Congolais. Les gens qui sont au sein de l'UDPS, les gens qui sont dans tous les partis politiques, dans tous les partis politiques, ce sont des Congolais. Aujourd'hui, je peux être dans le PPRD, demain, je vais au sein de l'UDPS. C'est lorsque je vais au sein de l'UDPS que je deviens maintenant sain. Un médiocre restera toujours un médiocre. Nous avons un monsieur ici qu'on appelle Elisanga Bonganga. Il est tantôt à gauche, il est tantôt à droite. Quand il est au pouvoir, il le soutient, c'est lui qui est au pouvoir. Quand il quitte au pouvoir, il commence un autre discours. Vous comprenez, Pétan ? Non, ça, c'est de la politique. L'objectif scientifique, parce que je voudrais aborder la question sous l'angle scientifique. Je ne voudrais pas entrer dans l'équilibrage politique pour FCC, pour l'UDPS, pour ceci. C'est là, nous allons pouvoir nous perdre inutilement. Sur le plan scientifique, nous nous sommes rendus compte que les élections indirectes ont favorisé les gens qui ne convenaient pas parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils ont des richesses. Ces gens-là sont parvenus au pouvoir à cause de leur argent, non à cause de leur compétence. Et nous avons vu les gens compétents qui peuvent apporter quelque chose au pays échouer. Mettez-vous en tête, on va dans les élections sénatoriales à Kananga, dans le Kassai central. Un professeur d'université de la trempe, le professeur Madu Moulumba, quitte les élections. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, on lui demande de pouvoir déposer, donner à chacun 30 000 dollars, ceci, cela. Mais c'est un professeur d'université, il va avoir 30 000. C'est-à-dire qu'on perd d'avoir une tête au sein du Sénat parce que celui-là n'a pas versé l'argent. Mais on prend qui ? On a pris qui ? Qui ont été élus chez nous comme sénataires au Kassai central ? Allons dans le Kassai oriental. Au Kassai oriental, c'est encore bien, parce que je vois quand même quelques figures comme François Mouamba. Et dans le Katanga ? Non, dans le Katanga, il y a la différence. Il y a certaines provinces qui se sont distinguées. Les provinces telles que le Katanga, ce sont des provinces où il y a le niveau intellectuel, la population. Ce sont d'abord des provinces des grandes traditions intellectuelles. Parce que les universités ont été installées là-bas, il y a beaucoup d'intellectuels. Les gens comprennent très bien les choses. Vous voyez, mais lorsque on a élu les gouverneurs dans ces provinces-là, et quand vous regardez dans d'autres provinces, chez nous par exemple, vous sentez qu'il y a la différence. Chez nous, nous avons connu un seul gouverneur. C'est mon point de vue. Un homme, par exemple, comme quand Moupompa Alex, c'était un monsieur qui réunissait tout. S'il n'avait pas été dérangé par les députés téléguidés, par Kinshasa, les partis politiques bien sûr, téléguidés, au niveau pratiquement de nos instances, ici sur place à Kinshasa, la province ne pouvait pas être à son niveau. Nous avons connu combien de provinces ? Au bout de 1917 jusqu'à 2020, nous avons connu combien de gouverneurs ? Trois gouverneurs. Il y a Kande. Kande a laissé à Milonga. Milonga Kambaye. Non, Kambaye, c'est le gouverneur qui a réussi à faire un long moment. Et vous savez, dans la stabilité, il a dû faire ce qu'il pouvait faire. Il a laissé les matériaux, de sorte que s'il n'avait pas aussi été troublé, la province ne pouvait pas rester au Seigneur. Il pouvait aussi faire son pas. Parce que ceux qui sont venus, qui l'ont trouvé, ont trouvé qu'il avait déjà acheté beaucoup de biens pour qu'ils puissent lancer les travaux. Nous n'avons pas assez de moyens dans la province comme Kassai Centrale. Il n'y a pas assez de moyens. Mais lorsque vous avez un petit moyen, vous achetez les matériels, vous vous entassez. Dans le souci que demain, je vais enclencher les travaux. Mais, pendant que vous êtes en train de réfléchir, en tout temps, les députés qui sont payés mensuellement, qui reçoivent aussi des émoluments, les députés ont le regard tourné vers le gouverneur. Quand il vient, il demande l'annonce auprès du gouverneur. On le reçoit, on lui donne l'argent. Quand, au deuxième jour, il passe, on ne donne pas l'argent, il ne sait pas l'argent que le gouverneur donne là. Ça vient d'où ? Le gouverneur va prendre l'argent de son... Parce que ce sont les députés provinciaux qui déterminent le salaire du gouverneur. Mais quand vous allez... Chaque matin, vous êtes auprès du gouverneur. Au lieu de faire le travail des suivis de certains projets provinciaux, je ne voudrais pas m'écarter. C'est-à-dire que, maître, vous avez encore la parole. C'est-à-dire que, si, aujourd'hui, les députés nationaux et les sénateurs parvenaient à élire le président de la République, il sera dans leurs mains. Non, le président de la République, à ce moment-là, c'est l'argent. C'est la concurrence de l'argent. C'est l'argent. On n'aura pas la qualité. Il n'y aura pas une qualité. J'ai vu, par exemple, dans les futures élections, j'ai vu dans un groupe, on propose que non, telle personne va aller telle part gouverner des provinces. Mais la personne qu'on envoie pour être gouverneur des provinces, que le parti politique va soutenir, c'est un monsieur sans profil. Parce que pour assumer certaines responsabilités d'État, il faut avoir le profil. Il y a une question qui m'arrive. Un haut cadre du PPRD, dans une province de l'Est, se dit que Kabira va revenir en 2023. C'est-à-dire qu'avec cette action, cette proposition des lois, Kabira peut être voté par ses pairs. Lui, d'ailleurs, est sénateur. Il a déjà eu une voix. Et les autres sénateurs qui viendront, et les députés de son événement, il va passer sans problème. Je voudrais éviter quelque chose. Et c'est ça la peur de la population ? Moi, mon problème, c'est quoi ? Restons dans les principes scientifiques. J'évite beaucoup plus de pouvoir parler de Kabira, de parler de Tshisekedi. Parce qu'il ne faut pas que notre discours tourne autour de l'homme. Mais libérons les principes. Les principes, c'est quoi ? Dans ce genre de scrutin, on procède... Nous avons notre assemblée à 500 députés. Plus les 100 sénateurs aux 5 5. Plus les 100 sénateurs. En principe, c'est ça ce qui est prévu par la loi. Là-bas, il n'y aura pas un problème de profil. Je vous ai dit, lorsque j'ai posé avec toi, autrefois que tu m'as posé la question pourquoi tu ne veux pas aller à Kananga pour poser ta candidature. Moi, j'ai dit que, comme tu as vu là, j'ai tout le profil. Les 14 ans où je suis resté dans les institutions provinciales, je connais ce qu'il faut faire. Je connais là où se trouve la maladie. Cette expérience me permet aujourd'hui, si je veux aller à Kananga, je peux faire ceci. Mais il se pose un problème. Il se pose un problème. Il me faut avoir un financement. Le financement, il faut réunir à peu près 300 000 dollars. Il faut réunir à peu près 300 000 dollars ou 400 000 dollars. Mais si je n'ai pas 400 000 dollars, 300 000 dollars, comment est-ce que je peux me pointer ? Parce que les 300 000 dollars, c'est pour faire quoi ? Je vais vous montrer les calculs. Dans les 300 000 dollars, nous sommes dans une assemblée de 30 députés. Si j'ai déjà mes 300 000 dollars, je suppose que je vais convaincre, dans un premier tour, je donne 10 000 dollars à chaque député. J'ai au moins 20. C'est-à-dire, j'ai des 100 000 dollars pour 20 députés. Je donne 10 000, 10 000, 10 000 à chaque député. J'ai déjà 20 députés. Lorsque je me réalise que non, il y a un adversaire qui cherche à pouvoir monter, les 100 000 qui restent, c'est pour que je puisse donner, pour que je puisse pallier et convaincre. Est-ce qu'on va convaincre par le discours ? Or, pour... Et maintenant, après avoir dépensé tout ceci, qu'est-ce que vous allez avoir par rapport ? Oui, c'est ça la conséquence. Je paye. Ça devient maintenant un business. Vous avez posé une très bonne question. Ça devient maintenant un business. Moi, je dépense 300 000 ou 400 000 dollars. Peut-être les 300 000 dollars. Moi, je connais. Il y a les gens qui veulent nous soutenir. Il y a une banque qui est prête à pouvoir me donner cet argent-là. Mais j'ai réfléchi comme ça. Mais si je vais sur le terrain, avec les clivages politiques, au niveau politique, on dit par exemple, le président a déjà donné ce mont d'ordre, l'argent est attribué à ceci, à cela. On arrive sur le terrain. Moi, j'ai sollicité un prêt au niveau de la banque de 400 000 dollars. J'ai hypothéqué un immeuble. Vous comprenez un peu ça. Un immeuble, c'est pour que je puisse payer par après lorsque je vais gagner les fonds. Maintenant, il nous faut gouverner. Qu'est-ce que je vais faire en premier lieu ? Lorsque je reçois la rétrocession, les frais de rétrocession, dans un premier temps, au bout de 2-3 mois, je vais défarquer quelque chose, quelque chose... Parce que quand on vous donne 400 000 dollars par la banque, la banque ne va pas te donner l'argent sans intérêt. Vous prenez 400 000 dollars, mais c'est à payer avec intérêt. C'est pratiquement ça, le problème que nous avons. Alors, à quoi bon ? À quoi bon un tel mode ? Il y a une personne qui veut devenir président de la République. Il est président de la République. Alors, vous avez 500 députés. Alors, à ce moment-là, ce sont les puissances occidentales qui vont intervenir. Ce sont les multinationales qui vont pouvoir agir. Parce que vous allez trouver un multinational qui va exploiter, par exemple, l'Iranium. Qui viendra ? Je vais soutenir Maï. Maître Maï, nous allons vous soutenir. Vous allez poser votre candidature. Ma candidature passe. Alors, immédiatement, on suppose, je voudrais pratiquement gagner au moins 300 députés nationaux. Et là, vous allez donner les carrés miniers. Alors, 300 députés nationaux. J'ai une grande structure intérieure, une grande multinationale qui m'apporte le soutien. Je remets à chaque député national, à chaque sénateur, 500 000, 500 000, que je n'ai pas. Que je n'ai pas. Alors, j'ai réuni 300 000 personnes qui ont reçu chacun 500 000, 500 000, 500 000 immédiatement. Alors, il n'y a pas un autre discours, il n'y a pas un projet. Tout ce que je viendrais faire, c'est du similacre. Il n'y aura pas une démarche intellectuelle où une personne arrive pour dire, par exemple, que non, moi, quand je vais entrer. Quand j'entre, la première chose à faire, c'est quoi ? J'ai la dette des millions de dollars, des milliards de dollars, de telles structures internationales. La structure arrive, j'ai signé des contrats. À ce moment-là, le pays est hypothéqué. Et ça devient des contrats lyonnais. Ça devient maintenant des problèmes. Non, là-bas, il n'y a pas un problème de contrats lyonnais. Ils ont supporté mon élection. Ils ont convaincu. Mais pendant un peu de temps, ça va devenir comme ce qui s'est passé au niveau de la province de Sankourou. Le gouverneur arrive de l'Europe. C'est un enfant du terroir, mais qui a passé beaucoup plus de temps. Il arrive, il a une vision. Il a un peu de petits moyens. Alors, il est rue, député. On va de l'autre côté. Il est élu gouverneur. Élu gouverneur, quelques semaines plus tard, sans pour autant qu'il n'étale d'abord son projet. Les attaques commencent. par les députés provinciaux, instrumentalisés par celui qui a échoué, qui a raté les élections et les autres. Pour conséquence, ça fait plus d'une année que la province est ingouvernable, parce que le gouverneur a passé tout le temps ici sur place. Mais entre-temps, ce sont les frères, ce sont les membres des familles qui sont en train de s'entretuer, les cases sombrilées à gauche, à droite. À cause de quoi ? De telle genre des élections. C'est pourquoi un pays aussi grand, le monde là n'est pas mal. Le monde là a ses qualités. Mais au niveau actuel du mental de la population congolaise, ça ne peut pas du tout marcher. Mais au niveau de notre constitution, pour qu'une pareille loi passe, ou pour qu'une proportion de loi comme ça soit acceptée, ne faudrait-il pas maintenant changer la constitution ? Mais oui, lorsque la loi... Il y a des dispositions intangibles de la constitution ? Non, non, mais cette disposition-là, ça ne relève pas de dispositions intangibles. C'est une disposition constitutionnelle qui nous déclare l'intangible. Les dispositions qui sont intangibles, c'est par rapport au mandat du président de la République. Le souci du constituant, c'était quoi ? On ne voudrait plus connaître encore des dictatures dans ce pays. Une personne doit pouvoir exercer le pouvoir au bout de cinq ans. Cinq ans, on peut lui avoir... On peut renouveler une fois. Tu as fait tes dix ans, c'est fini. Tu t'en vas. De sorte que la personne ne reste pas le plus longtemps au pouvoir qu'il puisse commencer maintenant à se comporter comme si c'était la chaise de son père et de sa mère. Le grand souci, c'était quoi ? Mais s'agissant des autres principes ici, le FCC va profiter de sa majorité au niveau de l'Assemblée pour changer. Est-ce qu'en 2023, le FCC aura la même majorité ? Il va le changer. Non. Quand il va maintenant le faire, il va le faire pour le moment. Il va maintenant préparer les choses pour le moment. La loi qu'ils ont apportées, c'est la loi de modification de la Constitution. C'est cette loi qui tend à pouvoir modifier la Constitution. Faire un amendement au niveau de la Constitution. Mais le FCC avait déjà tenté avec une proposition de loi sur la modification et ou l'organisation de la loi sur la magistrature. où on a arraché plus de pouvoir sur la magistrature. Ce n'est pas passé. Il y a eu trop de troubles à travers le pays. Vous ne pensez pas que ceci peut encore créer beaucoup de troubles à travers le pays ? Le problème, c'était quoi ? En politique, nous ne sommes pas en mathématiques. Parce qu'en mathématiques, 1 plus 1 est égal à 2. En politique, la politique fait partie de la science humaine. L'homme peut se réveiller le matin en colère. A 12 heures, on lui donne à manger. Il est content. Il change d'humeur. C'est ça la politique. C'est pourquoi on dit que la politique, c'est une science humaine. Le droit, c'est une science humaine. Qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de l'Assemblée, nous ne pouvons pas dire que la majorité qui se trouve au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une majorité FCC. C'est une majorité FCC cache. Vous comprenez ? Qu'est-ce qui devrait se passer ? Qu'est-ce qui devrait se faire ? Avant de pouvoir procéder à un quelconque toilettage, à une quelconque modification, il y a une loi qui tend à pouvoir apporter une nouveauté au niveau de la Constitution, au niveau d'un quelconque texte. Il faut qu'au niveau de la majorité, qu'ils puissent d'abord se retrouver en dehors de l'Assemblée, qu'ils se parlent. C'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas ? Non, ils vous ont voulu se dribbler. En voulant se dribbler, c'est ainsi que vous avez vu, UDP est en train de marcher. Et UDP, en marchant, a été suivi par les gens de la Mouka et les autres, parce qu'ils se sont rendus compte que, si on laisse immédiatement, ces lois vont pouvoir se passer. Alors, en ce moment-là, la Mouka et UDP ont fait un même camp. Ils ont fait un corps. Et lorsqu'il s'agit maintenant de la nomination des magistrats, il y a la divergence ? Non, 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 là, c'est un autre problème. Là, vous nous écartez. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un problème lié aux intérêts. Il y a une question par rapport à ça. Nous allons aborder ça vers la fin. Mais nous sommes en... S'il n'y a pas encore de la lumière par rapport... Je vous ai montré les raisons pour lesquelles, à l'heure qu'il est, au niveau de notre entendement, au niveau de notre mentalité, à l'heure qu'il est, le degré de la corruption au niveau des institutions est désagréable. Nous ne pouvons pas permettre un tel mode de gestion parce que le souci, c'est quoi ? Le souci, c'est celui qui est fort matériellement. Là, vous avez beaucoup plus parlé des inconvénients de ce mode. Mais quels sont les avantages que ce mode... Les avantages de ce mode, si on pouvait faire la confiance à l'homme politique congolais, ce mode-là pouvait bien convenir. Pourquoi ? Parce que le pays est très vaste. Je parle de la qualité. Le pays est très vaste. Aller organiser le suffrage universel direct, sa demande, effectivement, tel que l'homme du FCC avait évoqué là. Mais le problème pour le moment, il n'y a pas de confiance entre... La confiance est brisée entre la classe politique. La classe politique est très corrompue. Et à l'heure qu'il est, FCC a dirigé pendant 18 ans. Ils ont hypothèques... Regarde aujourd'hui. Lorsque nous, on grandissait, quand on terminait l'université, la Gécamine et la Miba, c'est des sociétés de l'État, payaient les salaires de tous les agents, tous les fonctionnaires de l'État, surtout les étendues de la République. Mais aujourd'hui, vous parlez que vous avez la Gécamine. Non, vous n'avez pas lu la Gécamine. Tous les minéraux ont été privatisés. Ce qui est resté au niveau du Katanga, c'est peut-être le nom-là de la Gécamine. Mais la Gécamine n'a plus la subsistance. La difficulté qu'a aujourd'hui le président de la République, c'est ce qu'il dit, c'est que... C'est ce qu'il dit, il est président. Mais sur le plan économique, le pays n'a pas de subsistance. La Gécamine, cette société-là, c'est pratiquement un éléphant. Le nom reste Gécamine, mais le Gécamine n'existe plus. Aujourd'hui, c'est Maï-Ning-Sessi, Maï-Ning-Maï, Maï-Ning-Antoumba, Maï-Ning-Kapinga. C'est ce qui reste. Mais maintenant, tous ces gens-là, qui ont bénéficié de la privatisation du carré minier, ils les exploitent. La richesse qui pouvait appartenir à toute la République démocratique du Congo, il y a maintenant les pourcentages que la province... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, les gens vous disent que non, au niveau de la... On est en train de construire le Katanga. On est en train de construire Kolozi. On construit Kolozi comment ? On a privatisé les miniers, les carrés miniers. Tous les domaines de la Gécamine, la Gécamine n'a plus rien. La même mise. N'a plus la même mise. Ce sont les multinationaux qui sont de l'autre côté. Au-delà des multinationaux, c'est pratiquement les anciens kassiques à travers les individus, les structures cachées, qui ont pratiquement les carrés miniers. ayant les carrés miniers. Lorsqu'ils vont vendre maintenant les... Les minérés. Les minérés. L'argent entre dans quel compte ? Pas dans le compte de la République démocratique du Congo. Dans leur compte. Entre dans leur compte privé. Il était, d'après le code... Notre code minier, quand ils reçoivent l'argent, l'argent doit arriver au niveau de la banque centrale pour qu'on puisse couvrir. Ce que nous bénéficions, c'est quoi ? C'est simplement des impôts que ces entreprises-là obtiennent, payent. Mais nous n'avons absolument rien. Mais lorsqu'on a acheté ces casiers miniers, au niveau de la traçabilité, on a vendu, par exemple, un carré minier à Auta. Est-ce que l'argent est entré dans les comptes du trésor ? Ce sont des individus qui se sont accaparés toutes ces masses-là. C'est-à-dire, un groupe d'individus a vendu les minéraux qui servaient pour toute la République. Le groupe d'individus qui veut maintenant encore prendre le pays en otage par rapport au mode... Oui, ils ont la puissance financière. Par rapport au mode... Ils ont la force financière. Ils savent très bien que les Congolais sont tellement corrompus que lorsque l'on va organiser ce mode, c'est un mode qui doit leur servir. Parce qu'ils ont l'argent. Ils vont faire la concurrence. Ils vont boutiquer pratiquement l'argent. et ils vont pratiquement reprendre les institutions. Merci. C'est pratiquement l'inconvénient de ce mode à l'heure qu'il est. Nous avons l'exemple. L'exemple, c'est quoi ? Au niveau des provinces. L'exemple, c'est au niveau des provinces. Est-ce que les provinces ont évolué ? Non. La province du Kassaï occidental, la province du Kassaï central, et du Kassaï... Je parlais du Kassaï central, Kassaï oriental, toutes les provinces. Est-ce qu'il y a eu l'évolution ? Qu'est-ce qu'ils ont profité des élections des gouvernements des provinces ? Il n'y a que vous qui avez 14 ans d'expérience qui pouvaient nous dire ? Et tous les gouverneurs là, ce ne sont pas des gouverneurs qui restent sur place. Ce sont des gouverneurs qui habitent soit la diaspora, soit qui habitent à Kinshasa. Chez nous, à Kananga, nous avons un seul gouverneur, un exemple d'un seul gouverneur qui est venu, qui a pu au moins acheter de ses maisons, qui a pu faire quelque chose. Mais tout, c'est pratiquement les gens de la diaspora, la diaspora de Kinshasa. Maître, maintenant, nous avons... Quand il arrive, son souci, c'est quoi ? Il a léché un chantier à Kinshasa, il tire l'argent de la province. Mais j'apprécie beaucoup plus les gens de l'Est, les gens de Goma. Ces provinces-là, ce sont des provinces martyrs. Mais par rapport au mental, par rapport au comportement, ces gens-là se sont très bien développés. Goma est construit à 80% par les fils, les natifs de ces provinces-là. J'ai visité cette province. J'ai aimé la contribution du gouvernement. C'est peut-être la route qu'ils ont asphaltée. Mais en asphaltant, ils ont trouvé que les dignitaires locaux avaient commencé à faire ce qu'ils pouvaient faire. C'est ce que le peuple du Kassaï pouvait aussi faire. Ils sont en train de se plaindre. C'est ce que le peuple de l'Équateur pouvait aussi faire. Parce que quand vous arrivez à Tchapa, c'est la même difficulté. Il n'y a même pas les passages. Oui. Mais entre-temps, quand vous regardez les enfants de Tchapa, les fils de Tchapa qui ont des moyens, qui ont travaillé dans la politique, ils sont très nombreux. Ils veulent se cramponner ici sur place, à Kinshasa. Mais je parle de ce cas particulier de vos frères du Kassaï. C'est parce qu'ils sont enclavés par le fleuve. Je soutiens le mouvement actuel du tribalisme contre les Kassaïens. Vous savez, nous, nous appelons, nous sommes des juifs. Mais les juifs, ils ont été martyrisés à travers le monde. À un moment donné, ils se sont décidés rentrons à la terre. Ils se sont battus. Ils ont récupéré pratiquement Israël actuel. Mais nous n'allons pas entrer dans ces dossiers-là. C'est un dossier qui concerne le président de la République. Moi, je voudrais que le chef de l'État en parle parce que... Je parle de manière... Ce n'est pas parce que le président est du Kassaï... Non, non, mais il y a une question. Il y a une question ici. Ce n'est pas rapport à l'interpellation de Théodore Ngoï et Martin Fayoulou. N'est-ce pas que le gouvernement a eu peur ? Non. Les cours étudiants n'ont-ils pas eu peur par rapport à la pression ? Quelle peur ? La pression de la population. Nous avons vu le bleuard du 31 au niveau de l'avenue Batetela. Nous avons vu le petit bleuard Tchatchi qui longe vers la résidence de Fayoulou, Farenhaus bloqué. Les parquets, les causes de tribunaux et pratiquement le gouvernement a eu peur de l'interpeller. Ce que je peux évoquer est ceci. Et puis, la question qui s'ajoute là-dessus, est-ce que ce n'était pas de leur droit de dénoncer que le chef de l'État violait la Constitution ? Et oui ou non le chef de l'État a violé la Constitution ? Fayoulou, tout comme Ngoï, ce sont des acteurs politiques. N'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, il y a deux ans, Ngoï, tout comme Fayoulou, ce sont des candidats malheurés aux élections qui ont été organisées en 2018. Fayoulou a sa base comme tout acteur politique. Ce qui fait la force des acteurs politiques, c'est pratiquement leur base. Fayoulou a aussi sa base. C'est un acteur politique de la République démocratique du Congo. Il a fait une déclaration que j'estime, moi, normale. Non, c'est une déclaration que les acteurs politiques aiment, surtout dans son État où il s'est dit qu'il est le chef de l'opposition. Il aime à tout moment provoquer, il aime à tout moment attaquer. Ce qu'il a fait n'est qu'une déclaration. Pour moi, ce n'est qu'une déclaration. Il a fait une déclaration. Mais pourquoi une ONG, un parti politique qui sont allés se prendre ? C'est tout à fait normal. Dans l'organisation de l'État, nous avons des partis politiques. Nous avons des organisations de la société civile. Et toutes ces organisations ont des élégations qui ont des allégeances par rapport au pouvoir politique. Ça fait partie. Segeja a aussi sa base. Lorsque vous vous attaquez à la base de Tshisekedi, c'est tout à fait normal. Comme ils ne peuvent pas prendre les armes, quand on estime que vous avez insulté, c'est leur droit aussi de pouvoir aller devant les instances judiciaires se prononcer parce qu'ils ne peuvent pas aller prendre les armes. Mais l'ancien président Kabila a été insulté plusieurs fois même par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'il n'était pas parti ? Lorsque le président Kabila... Est-ce que Tshisekedi a... Tshisekedi... Vous avez entendu que le président de la République Tshisekedi a déposé une plainte contre un kidam. Tshisekedi n'a jamais accusé un quelconque citoyen. Non, même ses proches. Non. Même les proches de Kabila ne sont jamais... Écoutez, ne condamnons pas quand une personne va pouvoir accuser, autant les Congolais ont le droit de se prononcer sur un quelconque point de vue, autant les Congolais qui se sentent lésés par un discours tenu par un kidam ont aussi le droit de pouvoir aller devant les instances judiciaires pour porter plainte. Le droit de porter plainte c'est aussi un droit consacré. Cela ne veut pas dire que toutes les plaintes qui sont déposées contre les uns et les autres doivent aboutir. Mais pourquoi... Dans le cas... Non, tu n'as pas terminé. Est-ce que le parquet de la Gombe de grande instance ou bien la cour d'appel de la Gombe avait émis une invitation ? Nous avons vu dans les réseaux sociaux les réseaux sociaux aujourd'hui créent des histoires. Il y a eu des bandes passantes sur plusieurs chaînes de télévision ? Vous savez le grand problème que nous avons aujourd'hui ? Depuis l'avènement des réseaux sociaux, au lieu de pouvoir s'inspirer, tirer les informations à la source, les gens préfèrent aller dans les réseaux sociaux pour pouvoir... Moi, quand j'ai lu les informations dans les réseaux sociaux, il y a les informations... Vraies ? Non, il y a les informations... Même si c'est vrai, mais les informations que je... il y a des revues qui sont connues, officielles, qui sont dans les réseaux sociaux. Quand une revue, par exemple, comme... La VDC ? La VDC. Quand la VDC publie quelque chose, je sais très bien que là-bas, non, 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 ça c'est pratiquement... une infraction réelle, c'est une bonne source d'information. Politico.cd, quand Politico.cd publie quelque chose, je sais très bien que c'est une très bonne source d'information. À un moment donné, cette... Point 7, c'était une bonne source, mais à un moment donné, j'ai commencé à voir qu'ils sont en train d'éraper. Les réseaux sociaux ne doivent pas être nos sources d'information. Nous devons à tout moment... Nous sommes à Kintiassa présentement. Chaque jour, au niveau du parquet, tout comme aussi au niveau de la cour, on fait sortir... Ils ont des communiqués qui sont affichés. Quand il y a les affaires qui passent, on fait sortir les... Il y a les affiches. Au lieu de... Il faut aller au niveau de la cour d'appel, poser la question est-ce qu'il y a eu une invitation ? Parce que Fayoule n'est pas n'importe qui. C'est quand même un acteur politique. L'acteur politique qui réunit aussi, qui a aussi une base. Vous comprenez ? L'homme devient important lorsqu'il est aussi appuyé par une frange de la population. C'est une réalité que Fayoule, derrière lui, il a aussi une frange de la population. Il peut aussi être. Mais il a aussi la liberté de pouvoir parler. Mais le grand problème au niveau de la politique congolaise, nous sommes tellement médiocres. Nous n'avons pas le profil des hommes politiques. Lorsque vous êtes à votre niveau, un homme comme Fayoule, je parle de lui, c'est un homme qui est aujourd'hui, réuni autour de lui, il y a les gens. Quand vous êtes un chef de file, il faut tirer attention avec la bouche. Lorsque vous libérez la parole, vous libérez la parole, il faut être conséquent de la parole. Parce que tu peux même me dire le mensonge derrière vous. Tu peux même me donner le mot d'ordre. Allez, je voudrais que vous puissiez tuer telle personne. immédiatement, il y a déjà des incidents. Un homme comme Tshisekedi s'il ouvre la bouche. Si Tshisekedi ouvre la bouche à sa base, demande à sa base, allez, je voudrais voir ceci. Est-ce que vous comprenez qu'il y a les gens qui peuvent faire des choses ? C'est pourquoi, lorsque vous êtes détenteur de l'opinion derrière vous, il faut tirer attention. Il a fait la déclaration, mais c'était une déclaration malhonnête. Un bon citoyen, le président de la République n'est pas en aucune manière d'être désitué par l'Assemblée nationale. Mais tout citoyen congolais qui estime que le président de la République a violé telle ou telle autre disposition a aussi le droit de se présenter au niveau de la Cour Consonnelle, du parquet pré, général pré, la Cour Consonnelle, porté plainte contre le président de la République. C'est ce que Fahul n'a pas fait. Oui, mais Fahul, c'est un grand, c'est un leader politique qui était avec lui, c'était un avocat de surcroît. Lorsqu'on estime que les ordonnances du président de la République vont violer la loi, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut les attaquer au niveau de la Cour, du Conseil d'État. C'est au niveau du Conseil d'État où on peut attaquer ces textes qui violent manifestement les textes des lois. Mais par rapport à mon point de vue, comme vous avez dit, le président n'a rien violé. Les ordonnances du président de la République sont debout. Et comme on dit qu'il y a les combats qui s'apprêtent pour bientôt avec la reprise ou la réouverture de l'Assemblée nationale, c'est que c'est sans objet. C'est une histoire, c'est un discours qui intéresse les paresseux. Moi, j'avais aimé que nos leaders politiques, lorsqu'ils passent à la radio, qu'ils puissent dire à nos peuples comment nous pouvons nous développer. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce pays se tienne debout ? Mais aucun ne tient le discours du comment le pays peut se tenir debout. aucun ne l'est fait. Vous avez vu, la semaine dernière, c'était tel acteur politique qui a fait la déclaration. Vous avez vu, dans une ville telle que Kinshasa, tout le monde a récupéré. Pourquoi on récupère ? C'est la faim, la paresse. Nous avons plusieurs désévrés. Vous savez, dans un environnement où les gens travaillent, les gens sont occupés à travailler, ils ont leur profession. Est-ce que les gens peuvent s'occuper des bobards que les politiciens ? Nous entendons déjà à la fin de cette émission un message clé par rapport à la situation de Fayoulou et par rapport à la déclaration du FCC ou de ce cadre du FCC concernant la proportion des lois sur l'élection. Le mode de scrutin voulu par le cadre du FCC, c'est un bon mode. Mais notre peuple n'a pas encore atteint la maturité pour pouvoir supporter ce mode-là. Au niveau de la maturité, ce n'est pas une nourriture qui convienne. C'est comme vous prenez pratiquement un gros foufou pour donner à un bébé qui vient d'un être. Ça ne convient. C'est bon. Mais pour le moment, ce n'est pas... Au niveau du mental de la population du Congo, à l'heure qu'il est, ce n'est pas une mode qui convient. En rapport avec Fayoulou, c'est la diversion. Les politiciens aiment créer des baisses. Ce que Fayoulou aurait dû bien faire, c'était quoi ? Attaquer l'ordonnance du président de la République. Mais déclarer que les deux chambres de l'Assemblée, les deux chambres d'Assemblée n'ont aucune compétence de déchoir le président de la République. Ils ne peuvent en aucune manière le faire. C'est du moins ce que nous pouvons retenir. Tout ceci, pourquoi ça attire l'opinion ? Ça attire l'opinion parce que nous avons plusieurs désévrés, surtout dans la ville de Kinshasa. Quand on ne sait rien faire à la longueur de la journée, les gens sont sur les réseaux sociaux. Et là, le président de la République a du pain sur la planche. Du pain sur la planche. Parce qu'il crée l'emploi pour la population. Alors, à ce moment-là, on ne donnera pas du kilo à tous les baisses que les politiciens peuvent nous dire. Qu'on nous dise aujourd'hui comment le pays va pouvoir se développer. Qu'on nous dise aujourd'hui comment le pays doit pouvoir se développer, qu'on donne du boulot à la jeunesse. Et là, ce sont les maîtres de Nîmes à qui nous disons merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci à vous, nos téléspectateurs de partout à travers le monde. De nouveau, je vous disais merci d'avoir été nombreux à nous suivre à travers cette émission Zombo le soir que vous pouvez continuer à suivre d'abord sur nos antennes de la radio-télévision de la voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique glacée à New York City. Et vous pouvez aussi continuer à nous suivre en intégralité en continu sur www.lavdc.net soit sur notre page YouTube RD Congo. Merci à Don Kayembe, notre directeur général. Merci à José Kapadjika, notre directeur technique. Merci à Théo Bakatuyla qui est derrière la caméra. Et merci à Denis May Moussana qui a accepté de répondre positivement à cette invitation à cette émission. Et merci à vous tous et à la prochaine pour le nouveau numéro dans Zombo le soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada